Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous recevoir autour d'un grand homme, Hervé Thys, physico-chimiste, qui est un ami également. Et Hervé, c'est un plaisir de le recevoir parce que l'Institut Cordon Bleu se doit aujourd'hui d'explorer toutes les possibilités du monde de la cuisine. Et en cela, à travers les formations que vous suivez ici à l'Institut, à travers toutes ces techniques, ces références, il y a aussi ce monde du moléculaire qu'Hervé Thys a créé avec un physicien qui est M. Nicolas Curtis. C'est quand même. Il y a une recherche permanente et a imposé aujourd'hui le note-à-note avec aussi une expérience tout à fait particulière de la cuisine où vous pouvez vous-même vous engager à aller sur ce terrain pour aller chercher des nouvelles saveurs et surtout des nouvelles textures. En cela, Hervé en parlera beaucoup mieux que moi, mais le note-à-note, vous allez avoir une belle présentation aujourd'hui. Également, je tiens aussi à noter qu'Hervé a écrit de nombreux ouvrages. Il participe régulièrement avec une amitié sans faille avec le grand chef Pierre Gagnère, 3 étoiles au Michelin. Et ces deux personnages ont vraiment créé des dizaines et je veux dire plus de 100 recettes réellement créatives qui se portent aujourd'hui régulièrement dans le restaurant de M. Pierre Gagnère. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux quand un 3 étoiles chef arrive à se lier avec la science et la cuisine comme l'a fait Hervé ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, est essentiel pour nous de pouvoir vous ouvrir sur ce monde exceptionnel. Merci à toi pour ces mots. Le projet qu'on a, il est vraiment extraordinaire. Il s'agit donc de faire des classes autour de l'idée qui tient en trois mots. C'est la cuisine, c'est de la technique, de l'art et de l'amour. Alors, dans cette première séquence, on va donc présenter à la fois la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire la science qu'on fait autour de la cuisine. On ira vers la cuisine moléculaire et toutes ces inventions que j'ai proposées à Pierre Gagnère pendant 20 ans et que Pierre transforme en recettes. Et puis, donc, je terminerai, effectivement, sur la cuisine note à note, donc cette cuisine où il n'y a plus de fruits, plus de légumes, plus de viande, plus de poissons et on cuisine avec des composés pour montrer que c'est vraiment très avant-garde. Enfin, et que ce n'est pas difficile ensuite. Ce n'est pas difficile. Puis, ça a plein d'intérêts. Alors, voilà l'idée. Donc, première séquence, bien posée de tout ce contexte. Je suis très heureux que le cordon bleu accepte de diffuser tout ça parce que je pense que la diffusion de la connaissance, ça doit pouvoir se faire comme ça. C'est-à-dire qu'on peut enseigner un métier et ça, c'est on va dans une vraie école, on paye son cursus, on fait ça. Mais il y a des choses qu'il faut donner généreusement. Et je crois que tout ça, c'est bien dans notre but commun et c'est très bien. Quand on a bien ce contexte-là, deuxième étape, il faudra apprendre à déguster parce que non pas à déguster en disant. Ah tiens, je sens la pomme, je sens le machin. Non, non. Déguster en disant quelles sont les sensations que j'ai, quels mots je vais mettre pour pouvoir tenir un discours juste et transmissible. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que je sois un cuisinier, j'ai une équipe avec moi. Si je ne peux pas leur décrire correctement ce que j'attends d'eux, ils ne pourront pas le faire. Donc, les mots du goût, ils sont tout à fait essentiels. Et il se trouve qu'en France, mais pas seulement en France, dans le monde entier, les gens confondent goût, saveur, odeur, arôme, c'est le caillon absolu. Et c'est pour ça qu'on prend cette deuxième séquence, très importante. Donc, apprenons à déguster. Rénovons les jurys de dégustation qui sont les feuilles de juré dans les dégustations. Je suis moi-même souvent juré. C'est du grand n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup à rénover. Et sinon, ce n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire j'aime, donc je mets une bonne note. Ça n'a pas d'intérêt. Quelqu'un qui aime alors que je n'aime pas, qu'est-ce que ça vaut ? Ça ne vaut rien. Ça vaut qu'il aime et ça vaut que je n'aime pas. Alors, inversement, si j'aime, je peux vouloir dire pourquoi je l'aime. C'est beaucoup plus intéressant. Moi, les critiques gastronomiques qui disent « je n'ai pas aimé ce restaurant », je leur dis « mais les gars, j'en ai rien à faire. Ça vous regarde. Si moi, je l'aime, je l'aime ». Et il n'y a que ça qui compte. En revanche, il y a des mots techniques qui sont des mots qui sont valables pour tout le monde. Et ça, c'est communicable. Donc, ça sera la deuxième partie. Troisième partie. Alors, la plus merveilleuse, en quelque sorte. Donc, le cordon bleu accepte, et les élèves aussi, qu'on ait un élève entre un chef et Hervé, et que ces élèves réalisent culinairement des inventions que j'ai proposées. Alors, des inventions comme l'a été la mayonnaise en 1800, comme l'a été la remoulade en 1319, comme l'a été, par exemple, la poire melba. Je n'aime pas tellement la poire melba, mais enfin bon. Peu importe. Ça a été une espèce d'invention. Pas la poire melba, parce que la poire melba, on a réuni des ingrédients entre eux. La pêche melba, pardon. Mais plutôt la mayonnaise. La mayonnaise, c'était une vraie invention, parce qu'il y avait une consistance nouvelle qui n'était pas celle de la remoulade. Donc, c'était très important. Donc là, on va, dans cette troisième séquence, on prend un, deux, trois, quatre, enfin, cinq ou six recettes. Les élèves vont les exécuter, guidés par le professeur, qui n'a pas le droit de toucher à rien. C'est l'élève qui fait tout seul. Et moi non plus, je ne touche à rien. C'est l'élève qui fait tout seul. Et le chef et moi, on en discute. On peut le guider à tout moment. Et finalement, on arrive à un résultat. Et ce résultat, il faudra en parler, parce qu'on peut se dire, voilà le résultat. Est-ce qu'il est bien ? Et puis, est-ce qu'il peut devenir mieux ? Ça, c'est toujours le plus important. Comment faire pour que demain, ça soit encore meilleur qu'aujourd'hui ? Et moi, je propose cette grille, qui est la grille constante de tout ce que je dis à propos de la cuisine, la cuisine, c'est de la technique, de l'art et de l'amour. Et donc, notre dégustation, elle tournera autour de la technique, l'art et l'amour. S'il n'y a pas de bonne technique, il n'y aura pas d'art, c'est sûr. S'il n'y a pas d'art, ça ne sera pas bon, puisque le bon, c'est le beau à manger. Et s'il n'y a pas d'amour, bon, ce n'est pas la peine d'aller faire la cuisine. Voilà, la cuisine, c'est d'abord ça. En vrai, le vrai ordre, c'est la cuisine, c'est de l'amour d'abord, ensuite de l'art et ensuite de la technique. C'est l'instinct maternel de nourrir et de sauver, bien sûr. Oui, donner, dire je t'aime. Voilà, c'est pour ça que moi, je trouve que la cuisine, c'est un métier si merveilleux. C'est-à-dire, on a un plat, on le donne à quelqu'un et ça, ça dit je t'aime. C'est-à-dire, on ne parle pas. La personne mange et il sent le je t'aime. Oh, quel bonheur, quel beau métier. Sans rien dire. Bon, alors allons-y, donc sur cette première séquence, qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire, la cuisine moléculaire, la cuisine, note à note, on y va. Voilà. Bonjour, alors je m'appelle Hervétis, je suis chimiste, enfin, ou physico-chimiste, mais disons chimiste. Je suis chimiste, je suis chimiste payé par l'INRAE. L'INRAE, c'est l'Institut National de la Recherche Agronomique. Donc, mais mon laboratoire est à Agro-ParisTech. Agro-ParisTech, c'est ce qu'on appelle l'agro, c'est l'école, dans le temps, c'était l'Institut National Agronomique. C'est à Paris, rue Claude Bernard, dans le cinquième arrondissement. Et je suis professeur d'Agro-ParisTech, en plus d'être chimiste à l'INRAE. Alors, j'ai plein d'autres casquettes, mais peu importe. Ce qui me motive, c'est donc, ce qui me fait lever le matin, c'est la gastronomie moléculaire, c'est-à-dire cette science qui explore les mécanismes des phénomènes culinaires. Et donc, le matin, moi, je vais au laboratoire, et au laboratoire, il y a des tas d'étudiants qui sont avec moi, et tous ensemble, on explore les phénomènes culinaires. Pourquoi les souffles et gonflent ? Pourquoi la viande qu'on grille brunie ? Pourquoi, 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 pourquoi ? Et donc, on fait des expériences et on fait des calculs, parce qu'on produit des connaissances scientifiques, dont on peut tirer plein de choses. Alors, on peut en tirer des applications éducatives. Par exemple, en 2001, à la demande du ministre de l'Éducation nationale, on avait introduit les ateliers expérimentaux du goût dans toutes les écoles de France, mais ça s'est mis ensuite dans plein d'écoles du monde entier. Donc, on enseignait à des enfants à faire un mètre cube de blanc en neige avec un blanc d'œuf. Ça, c'est la partie application pédagogique de la science. Et puis, il y a des applications techniques, c'est-à-dire, une fois qu'on comprend ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est-à-dire, bon, d'accord, la rémoulade, la mayonnaise, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas inventer des tas de préparations nouvelles ? Et la réponse, c'est oui. Alors, je ne devrais pas, je ne suis pas payé pour ça, puisque je suis payé pour faire de la science, mais je ne peux pas m'empêcher, quand je vois une idée, de l'attendre à mes amis cuisiniers en disant, voilà une idée, qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Jouez avec, amusez-vous, faites ce que vous voulez. De toute façon, ce n'est pas moi qui le ferai, je ne suis pas cuisinier, c'est bien clair. Moi, mon plaisir, c'est la chimie, c'est-à-dire explorer les réactions entre les molécules et puis l'explorer avec une méthode scientifique, c'est-à-dire des calculs, des équations, toute la journée, ça, c'est le grand bonheur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché une expérience, parce que ce sont les étudiants dans le laboratoire qui le font à ma place, mais je vois très bien l'expérience, et surtout, l'expérience en science, elle se calcule, elle se triture théoriquement. Et ça, c'est un très grand bonheur, c'est ça qui est merveilleux, c'est de voir qu'il y a cette relation entre un monde de calcul et la réalité pratique qui se fait dans une cuisine, sur une paillasse de laboratoire. Ça, c'est vraiment un très grand bonheur et un très grand mystère aussi. C'est ça qu'on va explorer. Alors, pour le cordon bleu, ce que je veux, c'est partager cette espèce d'enthousiasme que j'ai, cette passion, cette enthousiasme, cette passion, avec tous mes amis cuisiniers, et puis les autres, dans le fond, parce que si on a une idée simple, souvent, d'une application technique et qu'on voit cette application technique qui est transformée du point de vue artistique, à ce moment-là, la chaîne est complète, c'est-à-dire qu'on est passé de la culture à la culture. La technique, elle est nécessaire, mais on a la science d'un côté, on a l'arc uneière de l'autre. Ce n'est pas rien de pouvoir rejoindre les deux. Bravo ! Cette séquence, disons, introductive encore, la question, c'est d'apprendre les bons mots pour pouvoir décrire les sensations qu'on a, et donc, ayant décrit les sensations, on peut changer les plats en fonction de ce qu'on dit qu'on va faire. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas en français, mais c'est vrai en anglais aussi, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens confondent goût, saveur, odeur, arôme, bouquet, texture, consistance, enfin, robe, couleur, enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et surtout, dans les jurys de dégustation, moi, je suis souvent dans les jurys, on reçoit une feuille, et il y a marqué goût, saveur. Mais est-ce que les jurés savent reconnaître la saveur séparée du goût ? Alors, en général, comme je me tiens très mal, je leur pose la question, et je m'aperçois que personne ne connaît vraiment la différence, et que les gens disent n'importe quoi, donc ils mettent une note, et puis, en gros, ils mettent une note parce que ça leur a plu ou que ça leur a pas plu. C'est pas comme ça qu'on fait complètement une dégustation, une dégustation, ça doit être analytique. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que quand on mange quelque chose, ça a du goût. Donc, on a une banane, on mange, on a un goût de banane. Ça paraît tout simple, quoi. Ce goût, il est fait de plein de choses à la fois. Il est influencé par la couleur, c'est-à-dire que si on fait un sirop de menthe qui est bien vert, il aura plus le goût de menthe que s'il n'est pas vert. Donc, c'est pour ça que les industriels mettent du vert dans le sirop de menthe. Mais il y a tout à la fois, il y a l'odeur, c'est-à-dire que quand ça passe devant le nez, il y a une odeur, et cette odeur, elle nous dit déjà ce qu'on va sentir. Ensuite, quand on mange, derrière la bouche, là, il y a un canal, ça s'appelle les fosses rétronasales, ça monte de la bouche au nez. Et quand on mastique, il y a des molécules odorantes qui montent dans le nez. Donc, quand on mange, on sent avec le nez. On sent avec les papilles, sur la langue, mais on sent aussi avec le nez. Et puis, ce que les gens ne savent pas non plus, c'est que derrière le crâne, il y a un nerf à trois branches qui s'appelle le nerf trijumeau. Donc, trois branches, c'est les sensations trigéminales. Ce n'est pas de l'odeur, ce n'est pas de la saveur, c'est les piquants et les frais. Alors, on a tout ça. Tout ça se mélange. En général, quand on mange, on dit j'ai le goût de banane. Mais on peut être plus analytique. Alors, on va, avec des composés tout simples, permettre à tous ceux qui nous regardent de faire comme nous l'expérience. Alors, les composés, je les présente. Des herbes de Provence, donc thym, romarin, voilà. Du sel, du sucre, du vinaigre blanc, de la vodka, des polyphénols, je les présenterai tout à l'heure, du vin rouge, ce n'est pas le plus dur à trouver en France, du bicarbonate. Le bicarbonate, on a souvent ça en supermarché. Alors là, c'est un piment. Là, c'est de l'acide tartrique, ça se trouve chez le boulanger. Du glucose, ça se trouve chez le boulanger, au boulanger ou pâtissier aussi. Ça, ça se trouve en ligne sur un site qui s'appelle Ikemusu, mais on y arrivera plus tard. Donc, si vous voulez, je vous propose d'aller maintenant en cuisine chercher tous ces ingrédients, vous aurez la plupart d'entre eux. Donc, vous cliquez sur pause sur votre vidéo, vous cherchez tous les ingrédients, vous les mettez devant vous, vous prenez des petites cuillères et puis vous revenez. Et quand vous êtes revenu et que tout est bien installé, vous appuyez maintenant sur marche et nous, on va se mettre en route. Alors, la question pour nous, c'est donc d'apprendre à déguster. Et pour ça, je propose une expérience. Alors, je vous la fais. On prend d'abord des herbes de Provence. On se passe le nez. On va mettre les herbes. On mastique. Toujours le nez bouché. Donc là, on n'a pas le goût. On a seulement les choses qui vont sur la langue, c'est-à-dire la saveur. Et au bout d'un moment, quand on a bien noté ce qu'on sentait en termes de saveur, qu'on ouvre et on voit une différence. La différence, c'est ce qui est remonté par le nez, c'est-à-dire l'odeur rétronasale. Bon. Alors, Christian, je vous invite à faire pareil. Donc, vous commencez par vous pincer le nez. Voilà. Vous le gardez le nez pincé. Vous le mastiquez. En gardant le nez bien pincé. Et là, je pense que vous ne sentez pas grand-chose. C'est comme du foin. On ouvre. On ouvre le nez. Et tout d'un coup, on a l'herbe de Provence. Exactement. Ça prouve que l'herbe de Provence, elle n'a pas de saveur, mais elle a une odeur. Bon. Donc, déjà, on marche sur un pied, puisque quand on cuisine, il faut qu'il y ait à la fois la saveur et l'odeur. Donc, avec les herbes de Provence, on n'agira que sur l'odeur. Bon. Alors, maintenant, on va faire exactement la même chose avec le sel. Alors, vous voyez le sel. On prend pareil. Alors, pas trop. Mais... On ouvre. Pareil. Avec le micro, ce n'est pas facile. Alors là, on sent quelque chose. C'est salé. Il n'y a pas de problème. C'est salé. On s'entraîne. Et on ouvre. Il n'y a rien de plus. Le sel, il a une saveur, mais il n'a pas d'odeur. Alors, il y a des sels qui ont des odeurs, mais pas celui-là. Enfin, moi, je n'ai pas senti de... C'est pas trouvé, non. Non, pas différent. Effectivement. Alors, allez-y maintenant avec le sucre. Alors, le sucre, déjà, ici, moi, je ne sens pas d'odeur. Donc, je me dis qu'il n'y aura probablement pas d'odeur. On avait une saveur sucrée. On a le sucré, mais on n'a pas d'odeur. Voilà. Alors, on prend la précaution tout de suite de dire que la théorie des quatre saveurs salé, sucré et acide amer, c'est complètement faux. On prend la précaution tout de suite de dire qu'il n'y a pas la cinquième saveur. C'est du baratin. Et souvent, c'est du baratin de gens qui veulent vendre des produits, en particulier le monoglyphamate de sodium. Il y a des saveurs. Il y en a plein. Et on va encore en découvrir quelques-unes. Parce que maintenant qu'on a cette chose-là, cette expérience, on peut aller explorer le monde des goûts. Alors, là, c'est pour les besoins de l'expérience. Alors, toujours le nez bouché pour commencer. Alors, d'abord, ici, il y a une odeur. Donc, ce vinaigre blanc, en gros, c'est de l'eau et de l'acide acétique. Bon. L'eau n'a pas d'odeur. Si ça sent, ça veut dire qu'il y a une odeur de l'acide acétique. Alors, on en met un peu. Donc, la question, c'est de savoir s'il y aura une saveur et une odeur. Il y aura sans doute les deux. Alors, en bleu nain, il n'y a pas passé. Ça doit piquer un peu. Ça doit être un peu acide. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui. Ah, il y a une différence. C'est l'odeur de l'acide acétique qui revient. Alors, maintenant, on arrive à la vodka. Alors, vodka, dans le fond, comme on sent toujours. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'odeur qu'on sent par le nez devant s'appelle l'odeur orthonasale et par derrière, ça s'appelle l'odeur rétronasale. Quand il y a une odeur comme ça, c'est l'odeur d'un aromate ou d'une plante aromatique. L'odeur d'une plante aromatique s'appelle l'arôme. Le vinaigre, ce n'est pas un aromate. Donc, il n'y a pas d'arôme dans un vinaigre. Pas plus qu'il n'y en aura dans un vin. Il y a une odeur du vin, mais ça s'appelle le bouquet. L'odeur du vin, ça ne s'appelle pas les arômes du vin, ça s'appelle le bouquet. Alors, la vodka. Donc, là, il y a une odeur. On sent une odeur. Léger. Léger. L'alcool, oui. Ah, oui. C'est une odeur. C'est une odeur. C'est une odeur. Voilà. Il y en a assez. Alors, on ferme bien le lait. Voilà, très bien. Alors, là, on sent du chaud. Enfin, du chaud. L'alcool, quoi. Effectivement. On a cette chaleur sur la bouche et après, on a un peu les parfums qui reviennent de l'alcool. Alors, maintenant, on a les trois à la fois. C'est-à-dire qu'on a de la saveur, on a du trigéminal et on a de l'odeur étronasale. Bon. Passons. Alors, ceux-là, je ne sais pas si vous voulez... Enfin, si ceux-là, on peut les trouver... On peut les trouver maintenant dans des magasins diététiques ou en ligne. Alors, ça, c'est des polyphénols qui ont été extraits de raisins rouges. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'adore ça. Avec ça, on fait une sauce au vin. Alors, je ne dis pas... Alors, il ne faut pas prendre la cuillère. Il faut prendre le doigt comme moi. Voilà. Le nez bouché. Le nez bouché. Toujours le nez bouché. Alors, là, il y a un peu d'amertume ou d'astringence. Enfin, on est entre les deux. Alors, l'astringence, c'est un resserrement de la bouche. Ah oui, là, c'est flagrant. Voilà. Là, on a l'astringence et après les... L'astringence, l'amertume et l'odeur étronasale. Ça, vous mettez une cuillerée à café dans un demi-litre d'eau. Vous mettez avec ça un peu de glucose, un peu de sel, un peu de poivre, cinq feuilles de gélatine. Vous faites une sauce artificielle que j'ai appelée sauce velaire. C'est super. Pierre Gagné en fait une très bonne. Si on met un poulet, on a le poulet de presse. Ça fait très bon. Ça fait très bon. Alors, une petite cuillère pour le vin. Bon, le vin, une odeur, le bouquet. On est convaincu. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les bons vins sont ceux qui ont du bouquet. Quand ils n'ont pas de bouquet, ce n'est pas la peine. Alors là, on n'oublie pas de se boucher le nez. Alors là, c'est complexe parce que dedans, il y a les polyphénols. Donc, il y a des amertumes, il y a des astringences, il y a un peu d'acidité. Au départ, il y a un peu d'astringence et toutes les saveurs... Un peu d'acidité aussi, peut-être non ? Un peu, oui. Un peu d'acidité. Oui, évidemment. Bon, alors là, il faut prendre une cuillère propre pour celui-là. Alors, maintenant, on passe au bicarbonate. Bicarbonate, pas d'odeur. Pas d'odeur. Donc, boucher le nez, bien boucher le nez. Alors, celui-là est très intéressant. Donc, c'est peut-être le plus intéressant du lot, vous allez voir pourquoi. Déjà, on sent quelque chose. On sent un peu savonneux. On sent entre salé et savonneux. Moi, c'est comme ça que j'arrive à le décrire. Je ne suis pas sûr que ce soit les bons mots, mais moi, c'est comme ça que je le décris. Après, il n'y a pas d'odeur qui arrive. Ce n'est pas... Enfin... Quand on ouvre la bouche, après, on a un côté oeuf. Oeuf. Quand on ouvre le nez. C'est la première fois que j'entends ça. Je le refais. Je n'aime pas le bicarbonate, mais c'est parce que le chef Christian Moine m'a dit des trucs. Ah ! Il y a beaucoup de saveurs. Et puis, ça se dissout. Tiens, il y a des grains. Il y a du sel. Il y a ce côté. Je ne sens pas l'oeuf. Non, là, j'ai trop vite. Ah ! Enfin, en tout cas, moi, il est clair que c'est d'abord surtout une saveur. Oui. Surtout une saveur. Alors maintenant, on va passer à celui-là. Alors... Non, je vais vous faire une surprise. Je ne vais pas prendre celui-là parce que j'ai apporté quelque chose de mieux. j'ai apporté ici un coffret avec des produits intéressants. Le voilà. Le voilà. Et la troisième, c'est une poudre verte. Que voilà. Voilà. Alors, voilà. Je ne dis pas ce qu'il y aura dedans. Il ne faut pas en prendre trop. Voilà. Ça devrait suffire. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que ça a un rapport avec ce poivre, ce piment. Donc, ici, on sent... Alors, je ne dis pas, mais... Salé. Herbacé. Ça ne pique pas un peu ? Légèrement. Oui, ça va commencer après. Ça commence. Ça commence, oui. Une odeur ? Herbacé, je dirais. Ah, herbacé, oui. Alors, oui. Alors, on peut le... On fait ça, hein ? Oui. Alors, ce produit, c'est de la piperine. La piperine, c'est le piquant du poivre noir. C'est un des piquants du poivre noir. Mais la piperine, pour le disperser, pour le diluer, en quelque sorte, on l'a mis sur un support fêle. Voilà. Alors, sans rien dire, j'en donne une autre. Voilà. Alors là, j'en mets pas trop non plus parce que, après, sinon, ça fait des dégâts. Il y a une légère odeur, mais très peu. Ça pique bien au départ. Ça pique bien au départ. Pas au même endroit. Oui. Au bout de la langue. Voilà. Donc, c'est un autre piquant. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas tellement d'odeur. Enfin, pas beaucoup. En fait, on dit le piquant, mais on voit déjà qu'il y a des piquants. La piperine, piquant du poivre noir, n'est pas du tout le même que la capsaïcine, le piment du piment. Et maintenant, puisqu'on est bien parti, qu'on a compris qu'il n'y a pas le piquant, qu'il y a les piquants, j'en donne un troisième. Ça, c'est mon chouchou. Je l'ai pris ce matin chez moi, dans ma cuisine, et j'aime beaucoup ça. Est-ce qu'il y a d'odeur ? Non, très peu d'odeur. Très peu d'odeur. Très peu d'odeur, un peu d'ail, peut-être. Un peu d'ail, peut-être, oui. Et un goût de... Piquant. Un peu plus ? Oui. Je dis que je l'aime bien, mais il faut que je le re-goûte. Ah oui. Non, aujourd'hui, on le décrirait plutôt à l'ail. C'est vrai. En réalité, celui-là, c'est l'isothiocyanate d'Alyl, qui est le piquant du wasabi, de la moutarde, de l'ail. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Voilà. Et donc, ça, c'est un... Et donc, trois composés, trois piquants différents, parce qu'ils ne piquent pas au même endroit. Il y en a un qui pique la langue, il y en a un qui pique le nez, il y en a un qui pique la totalité. Et donc, on a des piquants. Donc, quand un chef me dit je vais mettre du piquant, je lui dis, mais finalement, lequel tu veux mettre ? Qu'est-ce que tu vas décider de mettre ? Il y a des cas où il faut mettre la piperine, il y a des cas où il faut mettre... Peut-être qu'on peut mettre les trois, dans le fond, parce qu'on aura trois endroits qui vont être stimulés. Celui-là, alors, celui-là, il ne faut pas en prendre trop. Moi, j'ai ça dans ma cuisine aussi, tout le temps. Alors, on bouche le nez, comme toujours. Voilà. C'est beaucoup, ça. Donc là, on a une sensation de saveur. Je vous rappelle, dans la bouche, le nez fermé, c'est la saveur et c'est le trigéminal. Mais surtout la saveur... L'acide. L'acide. Mais pas le même acide que l'acide acétique. Différent. Voilà. C'est de l'acide tartrique. Tous les acides ont des goûts différents, des saveurs différentes. Acide citrique, acide tartrique, acide ascorbique, la vitamine C, acide acétique. On a des acides. Donc, dans la cuisine, il y a des acides, des amers, des piquants. Tiens, il y a aussi des sucrés. De toute façon, tout le monde le sait. Quand vous prenez de la stevia, vous comprenez du glutamate, de l'aspartame, vous comprenez du sucre de table, ce n'est pas sucré pareil. Là, ça va être encore un sucre très particulier. Donc, on a qui ont un arrière-goût métallique. Donc, il y a des acides. Voilà les composantes du goût. C'était du glucose. Là, c'est assez neutre. Oui, il y a de la saveur. Pas beaucoup. Il est doux. Il est doux. C'est doux. C'est neutre. Ça, il faut savoir, dans le glucose, plutôt le glucose atomisé, mais le glucose est doux. Moi, j'en mets beaucoup dans mes sauces parce que ça donne la longueur en bouche. Le fructose est très sucré, deux fois et demi plus que le saccharose, qui est le sucre de table. Donc, on peut jouer avec... Alors, la conclusion de cette affaire, c'est quand on mange naïvement, on a le goût. Quand on se pince le nez, on a surtout les saveurs et les piquants, les frais. On n'a pas eu de frais tellement là-dedans parce qu'on n'a pas mis, par exemple, de feuilles de menthe. Là, on aurait eu du frais. Mais la feuille de menthe, il y a plusieurs frais différents. Par exemple, la citronnelle, elle n'est pas fraîche comme la menthe. C'est des frais différents. Donc, le goût, c'est donc les saveurs, les odeurs qui remontent par la fosse rétronasale, les couleurs. Alors, on n'a pas parlé des consistances qui sont... La consistance, c'est est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou ? Et puis, quand c'est en bouche, selon la façon dont on le mange, ça peut être différent. Le même objet, s'il est croqué, il est croquant, mais s'il est mangé doucement, il va apparaître différemment. Et puis, avec ça, on a déjà, on peut commencer à changer les feuilles de dégustation de jury parce que maintenant, on va dire au jury, au juré, dans les concours de cuisine, pincez-vous d'abord le nez, mettez en bouche votre truc, sentez la saveur, les saveurs, libéralement, vous allez sentir les odeurs, maintenant, vous avez été plus analytique. Après, vous pourrez vous dire ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Voilà, voilà ce que j'invite tout le monde à faire une fois sa vie. Et pour terminer, vraiment terminer, je vous montre ces produits. Ces produits, c'est décomposés qui sont purs en solution pour être dilués. Alors, là, il faut mettre le ou une cuillère, oui. Donc, on en prend, c'est décomposés pour faire la cuisine note à note. Ceux-là, c'est manifestement décomposés qui ont surtout de l'odeur. Mais l'odeur, vous avez vu que c'est important puisque c'est, on l'a vu sur les herbes de Provence, en disant, c'est ça qui apparaît. Ces composés, ils ont parfois des goûts, des odeurs qu'on n'a jamais senties parce que, d'habitude, dans un produit alimentaire, tout est présent à la fois. Il y a environ 500 composés qui font l'odeur. Ici, ils sont tous seuls. Moi, je voudrais, comme Christian Moine a été quand même, il a goûté des saloperies. Il faut quand même le récompenser. Alors, je lui fais goûter celui-ci qui est le 1-6-6-3-Holl. C'est un composé que j'adore. J'en mets dans mes bouteilles d'huile d'olive. Ça fait une espèce d'huile d'olive vierge. Alors, il y a des gens qui disent que c'est plutôt un goût de pistache. Ce n'est pas un goût qu'on a connu. Il y a des gens qui disent amande. Moi, je dis herbe fraîchement coupée. Aussi, oui. Mais huile d'olive vierge, parfois. Et alors, juste pour ne pas faire durer, il y en a un que je cherche. Si je le trouve, je vous le fais goûter. Donc, ça, c'était herzon, ça, c'était collé. Ils sont tous à fait extraordinaires. Mais il y en a un que j'aime par-dessus tout. Il s'appelle Froome. C'est un nom commercial. C'est le nom chimique. C'est un nom très long. mais Froome, il est absolument merveilleux. J'en fais des desserts. Encore une fois, pas beaucoup de saveurs. Surtout une odeur, mais une odeur qui est vraiment extraordinaire. On lâche le nez. La cerise ? Moi, je ne dirais pas ça. Non, ce n'est pas la cerise. C'est chaud. C'est tout de suite une approche chaude dans la bouche. Oui, avec du rhum, non ? Un petit peu d'amertume sur la faim. Fruit tropical. Alors, vous voyez que à table, on ne s'ennuie jamais parce que dans le fond, on prend un produit, on s'en parle. Dégèrement. Un peu fermenté ? Un peu... Ah oui, c'est marron. Marron, marron, marron. Fenouille, marron, fenouille. C'est intéressant. Il y a une espèce de composition. C'est concentré en plus. Un peu chocolat. Un peu peut-être un peu chocolat. On peut retrouver un peu une sensation de chocolat également. Alors, ces composés, ils n'ont jamais été purs comme ça. Il n'est pas pur, il est dilué, mais il n'y a que lui qui donne de l'odeur. Il n'y a qu'un seul composé qui donne de l'odeur. Et donc, vous voyez que comme en musique de synthèse, on peut prendre des ondes les unes après les autres pour faire une musique, des cimbres, des goûts. Là, on fait des goûts qu'on n'a jamais eus. C'est tout à fait excitant. Un gourmand, quand on lui donne ça, il va dire ça, c'est un truc incroyable. Il y a des goûts. Et puis, quand on les mélange, si je prends ces trois-là, personne n'a jamais mangé le goût avec ces trois-là. Mais si je prends ces trois-là, ça sera encore autre chose. Si j'en prends cinq, si j'en prends dix. Donc, il y a un jeu infini. Et voilà le jeu de la dégustation. Surprenant. Surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada